Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Monaco contre Metz. C'est un match qui a lieu ce dimanche 22 octobre 2023 à 17h05 pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 1. Monaco c'est le premier du classement qui reçoit Metz le 15ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes également. On enchaînera par tous les résultats depuis le début de la saison avec les stades pour ces deux équipes et on terminera tous les résultats, je dis bien toutes compétitions confondues et on terminera par des compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors Monaco est donc premier leader de Ligue 1 avec 17.8 matchs, 5 victoires de nul, une défaite, 21 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 10 de gole avérage. Monaco a même la meilleure attaque de Ligue 1. Il faut un énorme début de saison. Metz de son côté est 15e, premier non relégable avec 8 points en 8 matchs, 2 victoires de nul, 4 défaite, 7 buts marqués, 14 buts encaissés, moins 7 de gole avérage. Metz doit prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Ça va être compliqué chez le leader quand même. Au niveau des classements des buteurs, on a pour Ben Yader pour Monaco qui a 5 buts en 8 matchs et sinon il y a Balogun à Clouche pour Monaco et Minamino qui sont à 3 buts. Pour Metz, on a Mikotadze, mais il est parti à l'Ajax d'Amsterdam, il n'est plus là. Et Sabali a 2 buts. Pour Monaco, on a Golowin avec 2 buts et après il y a plein de joueurs à 1 but. En fait, Monaco marque tellement de buts que c'est normal qu'il soit là. Pour les passeurs décisifs, Monaco a le meilleur passeur du championnat qui est Caio Henrique avec 4 passes décisives. Ensuite, il y a Minamino qui a 3 passes. Pour Metz, on a Udol à 2 passes et pour Monaco, Fofana à 2 passes et plein de joueurs à 1 passe pour les deux équipes. Les résultats toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Monaco, 16 matchs, 8 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 33 buts pour 24 comptes plus 9 de différence de but. Monaco tourne à plus de 2 buts de moyenne par match. Ils se sont super bien préparés pour le championnat. Les résultats, ils sont très performants au championnat. Les derniers matchs à domicile, ils ont gagné 3-2 contre Marseille, perdu 1-0 contre Nice. Ils ont gagné 3-0 contre Lance, 3-0 contre Strasbourg. Ils ont fait 4 matchs cette saison à domicile. Et ils ont fait 3 victoires, 1 défaite, les 3 victoires en marquant 3 buts. Metz, de son côté, depuis le début de la saison sur 4 matchs, c'est 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 18 buts pour 17 comptes plus 1 de différence de but. Mais par contre, Metz reste sur 3 défaites d'affilée de suite. C'est pas terrible. Et 3 défaites sans marquer de buts surtout. Donc ça, ça peut être embêtant. Après là, justement, la trêve est arrivée au bon moment. Il y a une coupure. Ils peuvent se relancer. Alors l'extérieur, ils restent sur une défaite 3-0 à Toulouse. Une victoire à Lens, 1-0. Une victoire à Clermont, 1-0. Une défaite à Rennes, 5 buts 1. Donc deux grosses défaites à l'extérieur. Et deux victoires, 1-0 par un petit but d'écart. Donc c'est plutôt intéressant. Ils sont capables quand même de faire quelque chose. Allez, les compos d'équipes possibles. Alors pour Monaco, ça serait du 3-4-1-2. Très offensif. Avec Gardien Hikun, défense. Singo, Maripan, Maxima. Mille au terrain diattaque. Amara, Fofana, Jacobs. Mille offensif. Golowin, attaquant. Ben Yader et Malogoun. C'est une équipe monstrueuse en attaque. Metz, de son côté, ça serait du 4-2-3-1. Gardien Okidja, défense. Hudol, Kandé, Erel, Kerkhoff. Mille au terrain défensif. Fendoram, Jean-Jacques. Mille offensif. Elie Sabali, Yalo. Assoro et attaquant estupinant. Donc voilà, le décor est planté. On a quand même le leader qui cartonne. Mais un grand nombre de buts. Il devrait y avoir beaucoup de spectacles. Je l'espère. J'espère qu'il y aura beaucoup de spectacles et beaucoup de buts pour ce match. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 22 octobre 2023 à 17h05 pour le match de la 9e journée du Championnat de France de Football de Ligue 1 2023-2024. Laisse Monaco, premier du classement, reçoit Metz le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.